Je suis venu dans son bureau et il m'a dit « Monsieur le paysager », c'est là que je suis que ce que je suis en train de faire, ça a un nom. Quand j'ai fini mes études, je n'ai pas voulu m'attarder sur les concours de la fonction publique ou quoi que ce soit. Donc tout de suite, j'ai commencé par les petits boulots de commercial sur le terrain, petit à petit. Au fur et à mesure, je suis retrouvé dans l'entrepreneuriat. Vertapro a commencé par la vente de petits pots qu'on peut placer sur le bureau pour la décoration. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit « voilà, je suis venu dans son bureau et il me dit le paysagiste, monsieur le paysager ». C'est là que je suis en train de faire, ça a un nom. Le personnage qui m'a beaucoup inspiré, c'est Tony Lemelieu. Son histoire ressemble un peu à la mienne parce qu'il a commencé au bas de l'échelle pour aller là où il est aujourd'hui, dans la détermination et le courage. Quand j'étais à mes tout débuts, j'ai été chassé d'une concession où je faisais le commercial pour aller vendre des produits. J'ai été invité dans la concession par des dames qui voulaient acheter mes produits. Mais malheureusement, le chef de famille n'a pas du tout accepté cela. J'ai été chassé de la maison avec mes produits tous évacués. Je suis sorti ce jour-là, ça m'a beaucoup marqué. Est-ce qu'un mot pourrait vraiment décrire Tony Lab ? Tony Lab, c'est le meilleur partenaire en termes d'accompagnement des entreprises au Mali. Ils sont professionnels. Merci Tony Lab.